Voilà, là sont musiques qui font peur. Bon, aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui vont être un peu spéciales. J'ai déjà raconté des histoires que j'avais vécues moi-même, comme le truc qui te choppe, là, que tu peux bouger et tout. Et là, en fait, j'ai deux petites histoires, mini-histoires, rapides, mais qui font froid au dos. Franchement, ça fait... ça fait peur. Ça fait plutôt peur parce que... des gens que je connais très bien... Et... les connaissants, vous, vous me connaissez. Donc je vous dis exactement ce qu'ils m'ont raconté. Déjà, la première histoire, c'est... c'est le père et la mère d'un ami, un ami d'enfance que je connais de très très longtemps. Et... il me raconte, ses parents lui racontent, ils étaient jeunes à l'époque, ils étaient jeunes mariés ou enfin, ils étaient assez jeunes. Et là, en fait, c'était au Maroc. Donc ils ont pris la route. Ils étaient en voiture, ils roulent, ils roulent, ils roulent, tranquilles, normales. Et à un moment, au bout de la route, comme ça, ils voient quoi ? Ils voient une jeune fille. Une jeune fille. Plus ils s'approchent, plus ils se rendent compte que c'est vraiment une très jeune fille. Donc vraiment, de plus en plus jeune. Et là, le père, normal, il est choqué, mais c'est le père, tu vois. Et là, il commence à ralentir, il s'arrête et tout. Il y avait sa mère à côté, enfin, sa femme. Et là, il ralentit, il ralentit. Plus ils s'approchent du gosse. C'est un gosse, une petite fille. Et ils s'approchent, ils s'approchent. Et t'as la mère. Mais direct. C'est une mère, elle connaît. Les petits, elle a le feeling, elle le sait, direct. Cache, elle se retourne à la regarde son mari. Il lui dit, non, non, laisse tomber. Fonce, fuit, fuit. Et là, le daron, tu sais, c'est un daron, tu vois, il est nia, et là, sa femme, elle lui dit, non, non, fuit. Et là, il met un coup de volant, comme ça, il passe à côté, il la mate, comme ça, la petite. Elle se retourne même pas, on regarde même pas la voiture. Et là, il continue son chemin, il part. Ouf. Et en regardant dans le rétroviseur, c'était fini, il n'y avait plus rien. Donc là, à la frame, la daronne, elle avait senti direct. C'est une daronne, elle est petite. Elle le sait, jamais de la vie. Une petite fille comme ça, dans la route, il fait nuit noire. qu'est-ce que foutait dans la route, c'est pas possible. Là, en fait, heureusement, ce jour-là, ils ne se sont pas arrêtés. Bon, ça, c'était la première petite histoire, courte. Franchement, ça fait froid dans le dos, parce que c'est vraiment un ami, les parents d'un ami, qui lui racontent ça. Donc, la deuxième histoire, un peu baisser le son, parce que j'ai l'impression que c'est assez fort. c'était une histoire rapide. Tu sors, tu sors. Il y a mon fils, là, à côté de moi, je vais lui dire de sortir, parce que, il dit, oui, j'ai pas peur, j'ai pas peur, mais après, il va se pisser dessus, il va avoir peur. Allez, vas-y, sors, et ferme la porte. Bon, la deuxième histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, à moi, c'est à Rusef, qui est dans le chat, donc, il me l'a rappelé, en fait, j'avais complètement oublié. Attention, c'est une histoire qui nous est arrivée, on avait, on était jeunes, on avait quoi, 20, 24 ans, moi, j'avais, je devais avoir 20, la vingtaine, quoi, on avait. À l'époque, on traînait beaucoup en ville, on s'amusait, on allait chez un pote, et à cette époque-là, j'avais pas le permis, lui non plus, lui non plus, lui non plus d'ailleurs, on avait pas le permis. Et, bon, on était un peu des tugs, tu vois, un peu des tugs, donc, il fallait un véhicule, tu vois, et un jour, moi, j'ai pété un câble, je me dis, j'ai rien à foutre, j'ai rien à foutre, on n'a pas de permis, moi, et Rusef, pareil, on avait pas le permis, et on voulait bouger, tu vois, on était jeunes, mais on voulait, vraiment les aventures, on aimait trop les aventures, tu vois, on partait en aventure, sans pitié, on savait même pas c'était quoi, on partait, et là, ce jour-là, j'ai pété un câble, j'ai dit, putain, Rusef, il nous faut une caisse, rien à foutre, take life, et là, il me fait, allez, vas-y, comment on fait, il y avait un peu de sous, donc, qu'est-ce qu'on a fait, on allait voir un pote, il y avait un appartement en ville, on va le voir, il nous dit, ouais, j'ai eu une caisse, je n'oublierai jamais cette caisse, les gars, rappelez-vous bien de ça, je vous jure que c'est la vérité, tout ce que je vous raconte, c'est la vérité vraie, franchement, wallah la adim, tout ce que je vais vous raconter là, cette histoire, c'est vrai, c'est vrai, américaine, tu vois, un peu bizarre, tu sais, elle est gonflée, le moteur gonflé, une Ford Tonus, ouais, c'est ça, et là, on va la voir, je lui dis, ouais, vas-y, montre-moi, rien à foutre, combien ça coûte, il me dit, t'inquiète, je t'arrange et tout, c'est la voiture à mon père, je crois que c'était la voiture à son père, ouais, et là, on arrive, on y va, et il nous la montre, et là, coup de foudre de ouf, un coup de foudre de ouf, la voiture, c'était une Ford Tonus, mais, de l'époque, elle avait un moteur gonflé, c'était une break, elle était trop longue, tu sais, c'était vraiment un truc, violente, c'était trop costaud, et il y avait les sièges arrière, qui s'étaient à lever, donc il y avait un, derrière la voiture, tu avais la place de s'asseoir, on pouvait être cinq, s'asseoir en rond, et délirer, ce qu'on voulait en fait, on voulait un qui pilote, et tous derrière, en train de délirer, on part à l'aventure, et c'est ce qu'on a fait en fait, donc il m'a dit, je ne sais plus combien, il m'a vendu, 400 francs je crois, à l'époque c'était des francs, et bon, je lui donnais les sous, c'est bon, on avait une caisse, écoutez-moi bien, déjà, donc on projette, on se dit, ouais, c'est chaud, sans permis, attention, sans permis, là on va prendre la caisse, sans permis, donc qu'est-ce qu'on fait, on se dit, on attend la nuit, la nuit tombée, et là on prend la caisse, bon ça va être la panique, on prend, on roule, et on sort le plus rapidement possible de Toulouse, comme ça on est dans les campagnes, et dans les campagnes c'est bon, il n'y a personne qui va nous faire chier, il n'y aura pas la police, il n'y a rien du tout, donc la mission c'était de prendre la voiture, et de sortir le plus vite possible du centre-ville, et là on est en ville, on est en campagne, enfin en dehors de la ville, en banlieue, et là c'est bon, c'est plus safe, donc là, on part, on part, on part la caisse, il y avait moi, Youssef, et comment il s'appelle l'autre ? Youssef, j'oublie son nom, c'est lui qui nous a vendu la voiture, donc là déjà, bon, c'est moi qui, c'était ma voiture, donc même pas les papiers, ni papier, ni welou, ni permis, ni welou, donc je dis, t'inquiète, Teg Life, je prends la voiture, déjà, peau d'échappement trouée, donc un boucan, mais catastrophique le boucan, on nous voyait de loin, voiture atypique, complète, c'est une Ford, tonus, américaine, trop bizarre, un peu large, Manu, voilà, c'était Manu, le troisième c'est Manu, et là on sort, un boucan malade, là on est en centre-ville, on commence à sortir, là j'ai le coeur qui bat, Youssef il est en panique, bon, c'est moi qui conduis, donc c'est moi qui est en panique, derrière ça, et là on arrive à sortir, Yahouelou, Yahouelou, on roule, on roule, on roule, on roule, et là on arrive à sortir du centre-ville, là l'histoire du soir, bonsoir, on commence, on était jeunes, on commence à rouler comme ça, mais c'était vraiment le soir, non mais la voiture complètement cramait, un boucan qu'elle faisait, donc là on commence à sortir, mais vraiment on s'éloigne du centre-ville, on va en campagne, et plus c'était perdu, et mieux ça nous arrangait à nous, donc on roule, on roule, et là vraiment on commence à s'éloigner, on était jeunes, tu vois, on n'avait pas l'habitude de prendre des véhicules, on n'avait pas de voiture, donc c'était un peu bizarre, et là ça commence à vraiment, on part en campagne, et là c'est nuit noire, et bien comme il faut, pas beaucoup de lumière, tu vois, tous les 100 mètres, il y avait une ampoule, là on roule, mais oh Allah, que ça c'est histoire vraie les gars, là c'est violent, donc je suis en train de rouler, et là, il y a Ryussef, il me dit, bon tout cas il y a une voiture derrière, et là je regarde dans le rétro, je vois une voiture, une voiture c'était une Ford Fiesta je crois, un truc comme ça, un style Ford Fiesta, et là au début on panique, on se dit peut-être que c'est les kefs, non, parce que c'était tellement la nuit, et qu'il n'y avait rien, que là dès qu'on voyait une voiture, c'était la panique, et la voiture elle bombarde, donc elle nous rattrape rapidement, elle elle bombarde, elle nous double, et là écoutez bien cette phrase, oh Allah c'est vrai, et là Ryussef il fait, oh regarde regarde, je regarde, et qu'est-ce qu'il y avait dedans, dans la caisse, il y avait, quatre meufs, quatre meufs, je ne sais pas d'où elles sont sorties, mais c'était violent, franchement lourd, là on était jeunes, on avait tous fait, on était même affamés, et là voilà, il y avait quatre meufs, et en plus, elles nous regardaient, elles souriaient, il y avait de la musique, c'était la fête, et tout, ils nous étaient, ouais, parfait, ça, non, on était trop fan, moi j'avais le volant, je disais, t'inquiète, pilote, oh purée, oh la 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 la, là on était, on était trop fan, mais, elle nous double, là elle nous double, Manu me dit, putain, ne lâche pas, ne lâche pas, c'est bon, ils sont fans, c'est bon, on a fait notre soirée, Jussef me dit, bon vas-y, tu ne les lâches pas, elle bombarde quand même, donc j'essaie de le rattraper comme ça, et elle commence à s'éloigner et tout, oh la, je les vois, à un moment, je vois les feux rouges qui s'allument, je vois les feux rouges qui s'allument, elles ralentissent, je dis, ah, elles ralentissent, il y a un rond-point, et je vois, elles tournent, elles tournent à droite, donc elles prennent le virage à droite, là, je roule, ça c'est, j'ai un témoin, Jussef, il est là, j'arrive, je vois le terre plein et tout, je me dis, il est où le rond-point ? Je ne vois pas de rond-point, je ralentis, je ralentis, et il est où le virage ? Et là, je pars sur le côté, on se garde sur le côté, là où ils ont tourné, exactement là où ils ont tourné, je mets un coup de volant, là, silence complet, sur la tête de ma mère, il n'y avait pas de virage, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de virage, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de gravier, je suis comme ça, je regarde, je regarde Rousseff et tout, c'est silence complet, on est complètement choqué, je fais, je ne suis pas fou, c'est là qu'on tourne, tout ce qui me dit, non, mais qui sait, c'est quoi ce délire ? Et t'as, t'as, c'est Manu, je crois sur Hamar, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre la porte, et ça fait, paf, je me retourne comme ça, mais la panique de ma vie, j'ai trop speedy, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait ouvert la porte et tout, j'accélère, la fuite, on fait demi-tour, on fait demi-tour, on bombarde, on bombarde, on ne parlait plus, tout le retour, personne ne parlait, personne ne parlait, je voyais la race de Youssef, il était comme ça, la race, il était comme ça, Manu, il était comme ça, la bouche, elle tremblait, il avait envie de chialer, mais c'était impossible, tu ne peux pas chialer devant tes collègues, c'est impossible, il était là, vas-y, on rentre, vas-y, on rentre, c'est toi Youssef, ouais, tu as ouvert la porte, on n'a jamais su, où cette voiture, elle était rouge, je me rappelle, elle était rouge, c'était une forte fiesta rouge, il y avait quatre meufs dedans, voilà que, elle s'est évanouie dans la nature, il n'y avait pas de virage, disparition, on a regardé, on a bien regardé, où elle est, on a bien regardé, ça c'était l'histoire, bonsoir, cette histoire, je ne l'oublierai jamais, on ne l'a jamais oublié en fait, moi je l'ai complètement zappé, il me l'a rappelé là Youssef, c'était, je ne sais pas ce que c'était, c'était un monde parallèle, c'était des créatures, peut-être qu'à ce moment là, les deux mondes, ils se sont connectés, et tout d'un coup, on les voyait dans la voiture, ils nous ont vu dans notre voiture, et après, les deux mondes se sont déconnectés, jusqu'à ce jour, mystère, je ne sais pas, mais on a eu chaud, heureusement, on a fait demi-tour, on a fui, voilà, c'était, voilà, c'était la deuxième histoire du soir, bonsoir, après, j'ai une histoire qui m'a été envoyée par, par, Manta Jack, Manta Jack White, si elle n'est pas longue, je vous la fais, si elle n'est pas longue, si elle est trop longue, ce n'est pas la peine, je vous la fais la prochaine fois, elle n'est pas très très longue, ce n'est pas tard, donc je vais vous faire la troisième histoire, bon, vous faites la troisième histoire, ah ah ah, tu as mis la photo, ah ah non, il a mis la photo, il est joué pyro, ah ah, t'as vu Nebulus, mais voilà que ça c'est la vérité, c'est la vraie vérité, ah oui, c'est vrai en plus, ah ouais en fait après plus tard on a pensé enfin c'est Manu il a sorti quoi il nous a dit c'est chelou c'est bizarre on dirait en fait qu'est ce qui s'est passé on dirait que c'était des meufs qu'ils étaient réellement dans une voiture mais à une autre époque et en fait ils ont fait un accident exactement au virage là où on s'est retrouvé et à ce moment là quand on les a vu tourner quand on y est allé il n'y avait rien mais en fait on aurait dit qu'il y a eu un accident et ces 4 meufs étaient dans cette voiture ils ont fait un tonneau dans cet endroit elles sont mortes on aurait dit ça enfin il a sorti du truc comme ça laisse tomber ça nous a fait des frissons on a fuit ça bon la troisième histoire de ce soir histoire du soir bonsoir donc c'est Manta Jack White qui partage cette histoire elle est pas très longue il n'y a pas de surnaturel par contre c'est une histoire vraie donc 3 histoires vraies pour ce soir donc la troisième histoire et bien c'est aussi une histoire vraie c'est aussi une histoire vraie c'est une histoire qui est arrivée à une amie il y a quelques années les faits se sont déroulés en pleine campagne j'ai pas lu cette histoire les gars wallah adim cette histoire je l'ai pas lu j'ai pas encore lu cette histoire déjà mais c'est une ressemblance c'est une histoire qui est arrivée à une amie il y a quelques années les faits se sont déroulés en pleine campagne à l'époque elle finissait son travail vers minuit 1h du matin quand elle finissait elle prenait sa voiture pour rentrer chez elle à environ 15 km de son boulot elle était toujours seule sur la route elle traversait des bois assez long et obscur et en pleine campagne sur les petits chemins la route n'est pas éclairée une nuit lorsqu'elle arrive au niveau du bois elle aperçoit un obstacle sur la route elle ralentit et s'arrête quelques mètres avant elle décide d'avancer doucement pour que les phares de la voiture éclairent l'obstacle sur la route donc il y avait une branche ou un bout de bois ou un arbre non un bout de bois là elle voit une grosse branche au milieu de la route impossible de la contourner elle flippe un peu bon c'est une meuf elle flippe un peu car il fait noir elle n'a pas croisé de voiture en contresens et c'est une route peu empruntée après réflexion elle décide de déplacer la branche elle sort de la voiture et se sert de la lumière des phares pour se repérer elle se met d'un côté attrape la branche elle est assez lourde mais elle arrive elle est assez lourde la branche mais elle arrive quand même à la tirer à la tirer à la tirer et à la sortir de la route elle va pour retourner à sa voiture et là elle voit une voiture une voiture arriver derrière elle donc elle voit les phares d'une voiture elle voit une voiture s'approcher d'elle donc là elle panique un peu la voiture elle arrive assez vite en faisant des appels de phares elle fait des appels de phares la voiture elle court elle se dit bon vite vite elle court pour rentrer dans sa voiture là elle rentre dans la voiture elle stresse elle s'assoit et voit dans le rétro arriver la voiture de plus en plus proche toujours en faisant des appels de phares elle redémarre la voiture et démarre en trombe. Elle accélère, elle démarre, elle fonce. Elle fuit. La voiture derrière elle continue d'accélérer et se rapproche. Mon amie essaye de la distancer. Donc cette femme-là, elle essaie de distancer la voiture qui arrive derrière elle. Mais elle se fait rattraper rapidement. La voiture est désormais juste derrière. Elle continue à faire des appels de phare. Elle n'arrête pas de faire des appels de phare. Donc là, elle est en panique totale. Elle se reste de plus en plus. Ça continue pendant 2 à 3 km. Au bout de quelques kilomètres, elle prend son portable et appelle son père. Il se trouve que ses parents habitent dans le même village qu'elle. Son père répond. Elle lui explique la situation. Elle lui dit qu'elle ne va pas rentrer chez elle mais qu'elle va aller directement chez lui. Elle lui demande d'attendre devant la maison pour qu'il soit près d'elle quand elle va sortir de la voiture. Son père lui dit qu'il sera là. Donc là, elle fonce avant chez son daron. Là, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Elle continue sa route de plus en plus stressée puis arrive aux abords de son village. La voiture la suit toujours. Elle prend la direction de la maison de ses parents. Elle se rapproche de la maison. Elle tourne dans la rue de ses parents. Elle voit son père devant la maison qui l'attend. Elle est rassurée mais elle est toujours suivie. Elle se gare au niveau de son père et sort de la voiture. Elle va directement vers lui et en panique, la voiture s'arrête juste derrière elle. Son père s'arrête avec un bâton. Là, tu vois, tu imagines. On a trois à cinq kilomètres. La voiture, elle la suit. Elle lui fait des appels de parallèle, des appels de phare à l'infini. Là, elle est en panique complet. Elle s'est pissé dessus. Elle arrive, elle appelle son daron. Il lui dit ouais, c'est bon. Là, elle arrive ouf. Il y a le daron qui attend. Elle arrive à sortir de la voiture. Puis elle sort de la voiture. Elle va directement vers lui. Elle est en panique. La voiture s'arrête juste derrière. Donc la voiture qui la suit, elle s'arrête juste derrière. Son père a un bâton dans les mains sur le bâton pour éventuellement se défendre. Les vitres de la voiture sont fumées. Donc le type qui l'a suivait, il avait des vitres teintées. Donc là, il va vers la voiture comme ça, son père. Le père s'approche. Il dit, sors de là. Qu'est-ce que tu veux à ma fille ? La vitre descend. Doucement, la vitre de la voiture la suit. Elle descend. Le père s'écarte un peu. A ce moment, il voit un homme seul dans sa voiture. Le père lui dit, pourquoi tu suis ma fille ? L'homme lui répond, écoutez, tranquille. J'étais en train de conduire. J'ai vu la voiture de votre fille arrêtée au niveau du bois. J'ai vu de loin qu'elle était descendue de la voiture. En tout cas, il est arrivé. Il est arrivé, tranquille. Et là, lui, il a vu la meuf s'arrêter pour sortir le bout de bois de la route. Donc il raconte à son père. Il lui dit, quand j'ai vu ça, je l'ai vu en train de décaler le bois. Et là, en fait, il a vu un type à côté de la voiture. Donc lui, là, le type qui était en voiture, il a vu un type qui était dans le bois, qui est sorti du bois, qui est monté dans la voiture, de la meuf sans qu'elle s'en rende compte. Et quand elle est arrivée, il a fait des appels de fort pour lui dire, fais gaffe, il y a un type qui monte dans ta voiture. Et là, la meuf, elle n'a pas compris. Elle est montée dans sa voiture. Et là, il lui dit, il lui dit, donc, il y a un type dans la voiture. Donc faites attention, il y a un type dans la voiture. Et là, le taron, il se retourne comme ça. T'as la voiture, t'as la porte qui s'ouvre. T'as un type qui était dans la voiture. Il sort de la voiture, il part encore. Il fuit, il court. Choc, quand même. Tout le monde qui croyait que Tout le monde qui croyait que c'était le type qui poursuivait Muskin, il voulait lui sauver, justement. C'était un type qui voulait sauver la meuf. Imagine que pendant tout le trajet, il y avait un type dans sa voiture. Il attendait juste qu'elle s'arrête et il la suit chez elle ou je ne sais pas quoi. Et là, c'est la violence. Ah ouais, là, là, c'est chaud. Et voilà, la troisième histoire du soir. Bonsoir. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé. Moi, je kiffe toujours. Moi, j'aime bien les histoires. Même quand je les raconte, je les aime bien. Thug Life. Je pense que la prochaine histoire, le prochain stream, je vais vous donner, je vais vous teaser l'histoire. La prochaine histoire du prochain stream. Juste vous teaser une image. Ça, c'est pareil. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie qui s'est passée en Russie. Et là, ça va être la panique un peu, parce que là, ça fait peur, c'est gore, c'est une histoire vraie. Donc ça, ce sera dans le prochain stream. Donc, n'hésitez pas à partager le stream. Le stream, vous me suivez sur Twitch, vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook. Et de toute façon, dès que je pars en live, je partage. Donc, dès que je suis en stream, je partage. Et n'hésitez pas à suivre le Twitter. Et pour réagir aussi, pendant le stream, vous pouvez, n'oubliez pas le hashtag, SFTagLife. Bon, ça, c'est... SFTagLife. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. TagLife, tout le monde. Je vous dis à la revoyeur.